La première c'est le lancement du ferroutage. Vous savez qu'il était important de lancer ce dossier pour le bien du développement économique du port. Donc le ferroutage démarrera le 29 mars prochain. Donc c'est une décision vraiment très importante de développement pour le territoire. Et puis une deuxième satisfaction c'est que l'ensemble des commerçants, des personnes en difficulté du territoire vont pouvoir être reçus le plus vite et le plus tôt possible à Bercy pour que leurs dossiers puissent être étudiés et un certain nombre d'accompagnements seront faits. Ils seront bien évidemment déclinés auprès du collectif lundi qui sera donc bien reçu à l'Elysée par les membres du cabinet mais également à Bercy. Donc c'est aussi une satisfaction. Nous avons aussi échangé sur la judiciarisation où nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire et également sur la continuité du démantèlement de la jungle sud. Je ne veux pas en dire plus parce que le collectif est reçu lundi à Bercy. Oui, il y aura des éléments qui contribuent à cette pause fiscale. Et je laisserai en fait le ministre l'annoncer lui-même auprès de l'ensemble du collectif. Donc il y aura effectivement un dispositif très précis qui sera proposé.